Gulli présente C'est quoi le problème ? Romain ! Romain, tu peux être content ! Romain, s'il te plaît, couche-toi ! C'est bon ? On prépare mon chocolat, mais écoute, je n'ai pas le temps, j'ai encore des coquilles à corriger, s'il te plaît. Merci. Hé ! Mais regarde ce que tu m'as fait faire ! Il n'y a pas de verre dans cette maison ? Mais pas avec le torchon, écoute, t'es trempée ! Fais tout à fait ! Mais si ! Tu moules de te changer, tu moules de te garder celle-là ! Non, tu ne vas pas aller au collège avec des taches pareilles ! Mais si, rien, ça part ! Il y a du chocolat partout ! Mais non ! En plus, elle est moche cette chemise ! Déjà, elle n'est pas moche. Et c'est un cadeau de papa ! Hé, excuse-moi ! Regarde-moi ça, t'as du chocolat partout, t'as un vrai bébé ! Tu montes dans la chambre ? J'ai du détachant sur mon étagère et puis après, je te sécherai au séchoir, d'accord ? Allez ! Ça sonne dès le matin ! Allô ? Bonjour madame, oui. Vous êtes la directrice de l'école ? Je suis le papa de David Manerbe. Comment vous dites ? David Manerbe. David Manerbe. David Manerbe. Oui, David Manerbe, oui, c'est ça. Nous sommes à portard, je suis un peu désolé. OK, OK. OK, très bien, on se dépêche. Oui, pas de problème. Au revoir, monsieur. OK, tiens, 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 tiens. Je comprends ? Oh, d'ailleurs, merci. Ça suffit ! Stopp'hé ! David ! Jani, stopp'hé ! David, c'est maintenant pour préparer tout ça, d'accord ? Tu manges, c'est important, on est en retard. OK ? David, s'il te plaît. Non ! David, tu mens dans ta chambre, tu vas t'habiller, je vais le chercher. Bonjour, bonjour ! Alors, qui est où ? Bonjour tout le monde ! Mais attends, Romain ! Mais c'est moi qui ai ta veste, en plus ! Ça va ? Ça va. Et puis pas au revoir, comme d'habitude. Bonjour. Ben, merci. Charge de revanche. Quel genre de revanche ? J'attends tes propositions. Je pourrais te proposer d'emmener Manon, mais avec mes horaires, ça va pas le faire. Peut-être que tu pourrais m'accompagner à mes réunions de mairie le soir après l'école, non ? Il t'a pas mieux ! Si, si. T'es encore mieux, Stéo. Allez, Philippe, vous êtes en retard. Au revoir, M. le maire. Allez, tout le monde rentre ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Bonjour, Pierre. Ça va ? Ça va ? Bon, je vais te dire... Comment toi ? Comment toi ? T'es le directeur. C'est vrai. Il y a un nouveau qui arrive ce matin, il va être dans ta classe, voilà. David Manerbe. Ah oui, c'est ça ? Comment tu sais ? Parce que son père a appelé ce matin pour me dire qu'il serait en retard. Ah bon ? Pourquoi il nous arrive en milieu d'année, vous ? Alors ça, je peux pas te dire. Enfin, il devait être scolarisé à Saint-Charles. Les parents ont changé d'avis, mais... Oh là là ! T'as pas l'air d'aller, toi, hein ? Encore des soucis avec le petit Romain ? Ah ouais, des soucis, des soucis, tu sais... J'ai l'habitude, hein, je gère. Mais quand il souffre, j'y arrive pas. Un truc lui rappelle la mort de ses parents, mais c'est fini. En tout cas, moi, je suis vidé. Jouer le rôle à la fois du père, de la mère et de la tante, c'est beaucoup pour une seule femme, crois-moi. Mais tu t'en sors très bien, mais tu le sais. T'es une fille courageuse, Nathalie. De toute façon, qu'est-ce qu'elle veut pas faire ? Elle s'est passé du temps. Bon, ma classe, venez avec moi. Allez, on descend, on descend des portes. Vous venez, on va se mettre ensemble. T'as dit, j'y arriverai jamais. Mais si, c'est le métier qui rentre, ça. C'est ça, le métier. Regarde. Allez, stop ! Tout le monde en rend par deux. On rentre en place et en silence. Oui, ça fonctionne. Bonne chance. Mes petits anges, on va rentrer en cours, maintenant. Vous êtes prêts à faire beaucoup de devoirs ? Oui. Allez, on y va, on avance, vous me suivez. Non ! On nous demande ... Bonjour, mes prêtes. Ça va bien, aujourd'hui ? Oui. Oui, oui, oui. Vous savez ce qu'on va faire ? Non. Comment ça, non ? Bon, vous les connaissez, les exercices ? Vous savez, c'est là où on remplace l'espace libre par un mot, un seul mot. Ah, je me disais aussi. D'accord ? Alors, on travaille d'abord tout seul, et puis après, on travaille en groupe. Et on essaye de se mettre d'accord, bien sûr. Maîtresse ? Oui, Marie. Et si, justement, on n'est pas d'accord ? On essaye de l'être, voilà. Il est divine. Mais la dernière fois, c'est Lucas qui a voulu tout commander. C'est n'importe quoi. Bon, écoutez, vous votez, et puis vous essayez de faire passer ça à la majorité. Moi, je ne sais pas. Maîtresse ? Oui, Marie. Et s'il n'y a pas de majorité ? Bon, on va attendre que la catastrophe se produise pour y penser. Tu veux bien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu pleures ? C'est trop dur. Ça, c'est trop dur. Ça, c'est trop dur. Évidemment, c'est trop dur. Peut-être que j'aurais l'air, moi, si je t'apprenais des trucs que tu sais déjà. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu pleures plus. Tu essaies. D'accord ? Sèche-moi ces grosses-là. Allez. Et puis, tu sais, je pense que ce sera Marilyn qui va représenter son groupe. Comme ça, tout le monde verra bien la jolie sculpture rose qu'elle a sur la tête. D'accord ? Allez, on travaille en silence, bien sûr. Excuse-moi de te déranger. Justement, voilà le petit David. David nous vient d'Angleterre. Je vois ça, dis donc. Oui, il semblerait qu'il a tenu à garder son uniforme. T'es donc vraiment élégant, dis donc. En tout cas, il parle français. Enfin, c'est ce que son père a eu l'air de dire. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. N'est-ce pas, David ? Bon. Eh ben, je vous laisse bombarder tous les deux. Merci, Pierre. Oui. Et je te laisse, parce que moi, j'ai ma classe. Donc, à tout à l'heure. Bon, ben, moi, je suis ta nouvelle institutrice. J'appelle Mademoiselle Joubert. Tu peux m'appeler Mademoiselle, tu peux m'appeler Madame, tu peux m'appeler Maîtresse. Hein ? Bon, ben, écoute, je vais te présenter ta classe, comme ça tu connaîtras tout le monde au moins. Allez. Alors, les enfants, je vais vous présenter un nouveau camarade qui va travailler avec nous. Il s'appelle David. Bonjour, David. Il vient d'Angleterre. David, voici ta classe. T'as envie de te présenter, de leur dire un petit mot pour dire qui tu es, d'où tu viens ? Bon, écoute, tu sais ce que tu vas faire pour le moment. Tu vas aller ta soeur à côté de Marilyn, donne une fille en gros. Il y a une place. Allez, va. Comme ça, tu vas pouvoir me remplir une fiche de renseignement. J'ai besoin de tout savoir. Alors, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse, ta date de naissance, puis si tu as des frères et des soeurs, bien sûr. Et puis, tu devras enlever ta veste parce que tu sais, il fait chaud ici. Je vais t'aider. Laisse-moi tranquille. Alors, tu enlèves ta veste et tu ne me parles pas sur ce ton. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Elle est là. J'ai besoin de ta veste. Je vais t'aider. J'ai besoin de ta veste. Je vais t'aider. J'ai besoin de ta veste. — Excusez-moi, M. Benavent, je suis en retard. Je suis désolé. J'ai amené mon fils à l'école. — Il faudrait savoir, ça fait une démeure que j'attends, et pour rien, en plus. — Comment ça ? Vous venez commencer ? — Commencer ? Si je commence par faire des ennuis, il faudra tout bousiller pour passer les câbles, après. — Les câbles ? — Ah oui, les câbles électriques. Il n'a rien passé, votre mec. Excusez-moi, je peux rien y faire. Je suis désolé. — Attendez, attendez. Il a dit qu'il avait terminé. — Terminé ? Vous allez faire de la restauration, ici. — Bien sûr, je vous les ai déjà dit mille fois. Ce sont des chambres d'hôtes, le matin, petit déjeuner, et certains soirs, le dîner. — Eh bien, ça ne va pas le faire. — D'accord, d'accord. Regardez votre cuisine. — Allez, continuez, regardez votre cuisine. Regardez le nombre d'entrée que vous avez par rapport à tous vos appareils. — Euh, vous ouvrez quand ? — Moi ? — Ça va être juste. — Écoutez, je vais essayer, peut-être, Christian, on va essayer de s'arranger, d'accord ? — OK, bien sûr. — Merci, t'es venu. — Si ça continue, on ne pourra pas ouvrir ces chambres d'hôtes à la tête privée. — T'es d'accord pour commencer une nouvelle vie, ici ? — Je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai besoin de toi. — Tu ne me demandes pas pour David ? Je te dis quand même. On était à l'école. Il t'arrivait une demi-heure en retard. Il est allé. Tu sais comment ? En uniforme. — Mais attendez qu'il forme de là-bas. Mère de lui ! — C'est pas de ma faute. Je ne peux plus le supporter. — C'est une vraie cocotte minute. C'est une violence, hein, c'est horrible. Je ne sais pas. Puis t'as vu, ça marque, là ? — Il est demain ? — Non, 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 je ne vois pas. Ce que je vois surtout, c'est son uniforme. Mais tu ne m'écoutes pas. Finalement, après une bonne réflexion, j'ai décidé de faire une séquence sur son seul. — Il n'est pas en train de pleurer, là ? — Mais non, il ne pleure pas. Il est là, sous nos yeux, tant protégé. Il ne peut rien lui arriver. C'est super important. C'est jeudi, Nathalie, que l'inspectrice vient. J-3. J-3. — OK, je commence par écrire au tableau toutes les écritures du son seul. — Non, ce que je peux faire aussi, c'est commencer à l'oral avec une cantine. J'en ai trouvé une marre. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses. — C'est bien. La cantine, c'est une bonne idée, on va d'y aller. Tu ne m'écoutes pas ? Écoute, plus tard. — Tu n'aurais pas faim, toi, par hasard, parce que moi, drôlement, hein ? Je dois y aller à déjeuner, ça te dit ? — Ben, viens. — Qu'est-ce qu'il y a dans ton petit bonhomme, là ? Ça va pas ? — Il est anglais. — Il est anglais. Ah, d'accord. Et comment il s'appelle ? — David. — David. Mais non, ça te plaît pas, David ? Vous pouvez vous faire un petit effort ? — Dis-donc, tu pourras vous regarder quand je te parle, toi. — Laisse-moi, Josette, il est arrivé ce matin, il lui donne un peu de temps pour que... — On s'habitue, on s'habitue. — À ma cuisine, peut-être ? — Mais non, pas à votre cuisine, c'est pas ce que je voulais dire. Elle est trop bonne. — Elle, 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 elle... Ah, elle, elle ? Ah, elle... Ah, elle ? Ah, elle va ? Oui, elle, ah... Blâche pas le faire, là, d'accord, OK. Bon, ben, je vais chercher la pluie, aussi, Josette. — Oui, qu'est-ce que tu as besoin de ces carottes ? — Écoute, laisse-le cinq minutes, peut-être qu'il aura faim dans cinq minutes. Il ne veut pas ces carottes tout de suite. Allez. — C'est pas possible d'être morphale comme ça ... C'était quoi, David, ce que tu mangeais en Angleterre ? Peut-être qu'il ne sait pas parler le français. C'est parler le français, David ? Do you speak French ? Je l'ai du brun de scant. Tu ne joues pas, David? Tu m'as rendu ta fiche de renseignement, en fait? Merci. Maner, David. Point. Ah oui, c'est court, hein? Pourquoi tu n'as pas rempli la suite? Il y a un problème? Tu sais, s'il y a un problème, tu devrais m'en parler. Je peux t'aider, mais si tu ne me dis rien, ça va être difficile. Tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tes parents viennent te chercher à quatre heures et demie? Moi, je le refais un, moi. Et puis, tu me le ramènes demain 6 min. Absolument. Va t'asseoir, David. Oh, ben, il y en a de l'énergie, je le sens, hein? Oui, oui. Ça tombe bien, on va faire des maths. Vous en aurez besoin. Je n'arrive pas. Moi aussi, je n'y arrive pas. Je pense à David. Il débarque ici dans une nouvelle maison, un nouveau pays, une nouvelle école. C'est bien qu'il me l'a rien de tout ça. T'as vu, il n'y est pour rien. Tu comprends? Il n'est pour rien. C'est ton fils. C'est ton fils. Vite-moi! C'est ton fils. C'est ton fils! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Il s'est passé quelque chose à l'école ? Evidemment, il s'est passé quelque chose. Mais non, rien, je vous promets. Attends, il y a sûrement une explication. Ben oui, il y a une explication. Madame et Monsieur Manerbe, j'aimerais vous rencontrer rapidement pour parler de David. Voilà l'explication. Tu veux nous faire croire qu'elle veut nous voir pour parler de toi comme ça, pour rien, rapidement, c'est ça ? Écoute, Jenny, ils font peut-être ça systématiquement pour les nouveaux élèves, c'est tout. Oui, évidemment. Mais le pire, c'est que je trouve ça dans ton sac. Tu avais l'intention de nous montrer ça, ou pas ? Pas du tout. Young Maner, you're going to march straight up to your room. I don't want to hear you and I don't want to see you. Am I clear? Mais qu'est-ce que je peux garder comme du bouquin, disons ? Ça fait du bien de faire du ménage. C'est sûr que de temps en temps, ça fait pas de mal. Car table rase du passé. Ouais, enfin, faut y arriver. Dis-donc, ça me touche drôlement que tu montes une étagère chez moi, alors que t'as plein de boulot à la mairie. C'est Romain qui me l'a demandé. Enfin, il a demandé à Manon de me le demander. Il paraît que t'avais besoin d'un homme fort, alors. Ah, c'est Romain qui te l'a demandé. C'est parti. Si tu m'as demandé, je sais mieux quand même. Ah, mais je te l'ai pas demandé. Mais on laisse, c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, j'aime bien, elle est bien, elle est pratique, surtout. Tu m'offres un verre ? Ben oui, écoute, j'ai pas grand-chose, mais on va se débrouiller. Alors, j'ai du lait ou de l'eau ? Ben, de l'eau, ça ira très bien. On m'en doutait un peu. Comme au restaurant, monsieur le maire. Service stylé. Merci. Alors, comment va ta femme ? Ma femme ? Ben, je sais pas, ça va très bien, pourquoi tu me demandes ça ? Non, comme ça, tu lui diras bonjour pour moi. Enfin, tu la verras. Ben, d'accord. Très bien. Ah ben, justement, là, il faut que j'aille chercher ma fille à son cours de juin. Et merci, hein, pour l'étagère, quoi, c'est sympa. Ça ira, pour le reste ? Oh, je m'ai brouillé, c'est gentil. Bon. Bon, ben, j'y vais, alors. Ok. Au revoir. Et puis merci. Au revoir. Jérôme. Oui. Bonjour, Rudin. C'est compliqué. Merci. Ah, elle est belle, cet étagère. Elle est très jolie, l'étagère, oui. C'est Jérôme qui l'a montée ? Eh oui, c'est Jérôme qui l'a montée. Dis-donc, quand j'aurai besoin d'un entremetteur, je te ferai signe, toi. D'un quoi ? D'un entremetteur. C'est quoi ? Ben, cherche-le en dictionnaire, si tu sais pas. Ça veut dire que ma vie sentimentale, ça regarde que moi, Romain. D'accord ? En plus, c'est un homme marié. Déjà, Jérôme, il est plus très très marié. C'est Manon qui me l'a dit. Elle m'a dit qu'il voulait divorcer. C'est juste qu'ils attendaient une occasion. Ah bon, et c'est moi l'occasion ? Non, mais elle est glauque, ta copine, pour te dire des trucs pareils. Non, t'as pas le droit de dire ça. Je serai bien toute seule, voilà. Déjà, t'es pas toute seule, parce que c'est moi qui prends tout, alors. Non, tu prends pas tout, Romain. Je fais tout pour que tu prennes pas tout. Bon, écoute, on se dispute pas ce soir. T'es mort. OK. Trapeau blanc. D'accord. Tu m'aides à ranger les livres ? Ouais. Je te prends vraiment la tête ? Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit ? T'es mort. T'es mort. Allez, on ranger. Allez, on ranger. Je te prends. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je sais! Je sais, je sais! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu t'arrêtes! Tu t'arrêtes maintenant! Me donne ça, tu t'arrêtes! Donne-moi le témoin! C'est un jeu d'équipements! Hey! Lucas, on se tient! C'est pas possible! Mais arrêtez! Ah! Lucas! Ça va pas non? Eh oui, ils sont battus! Tu t'es fait mal? Pardon! Qu'est-ce qui se passe encore? Il s'est fait mal, ils se sont battus. T'es battu? T'as mal, là? Oui. Bon, je l'emmène. Tu gardes tout le monde, je l'emmène à l'hôpital. Je vois que ça. Je ne suis pas contente. Vous ne devez pas vous battre. C'est la gym, on fait la course. Qu'est-ce qui t'as pris, Lucas? Il ne s'est pas arrêté. Je vais être là. Mademoiselle, s'il vous plaît. Ah, maman. Si vous pouvez la mettre des fois par jour et changer à la voir-vue des fois par jour ... La fois-selle, c'est quoi? Ah, maman. Puis vous revenez en jeune semaine, ce serait bien. S'il vous plaît, mademoiselle, excusez-moi, je m'enlève. Vous pourriez venir voir-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est fait mal au bras en tombant. C'est grave? Je ne sais pas, je vais pas le mettre sur. T'as mal? Ah oui, il y a très mal. Est-ce que tu peux bouger ton bras? Il ne peut presque pas bouger. Est-ce que tu peux bouger ton bras? Non, presque pas, je ne peux pas bouger. Tu viens avec moi? Vous m'attendez alors? Tout à l'heure, David. Qu'est-ce que c'est passé? Je le prends ici. Tout ce matériel, il ne sert plus à rien. Oui. Vous me le dégagez. Bon, on va faire un maximum pour dégager ça rapidement. C'est vous quoi, c'est vous quoi? Bonjour, vous êtes bien chez la famille Manerbe? Laissez un message après. Pipsonneux. Bonjour Mme Manerbe, je suis l'institutrice de votre fils David. Il a eu un accident. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Je suis avec lui à l'hôpital. Est-ce que vous pourriez me rappeler au plus vite? C'était Nathalie Joubert, l'institutrice de votre fils David. Je vous laisse mon numéro de portable, 06-18-97-08-59. A très vite. ... ... Mais où? Madame Manerbe? Oui? Non? Enfin, ce n'est pas grave. Oui? On a besoin du numéro de sécu. Ah, je n'ai pas le numéro de sécu. Vous ne connaissez pas le numéro de sécu de votre fils? Non, parce que ce n'est pas mon fils. Moi, je suis l'institutrice. Je l'ai emmené de l'école à ici parce qu'il est tombé à l'école. D'accord. Bon alors, Manerbe William. C'est David. Né le 15 mars 1990. Hospitalisé pour une appendicite le 20 août 2003. Ah, ce n'est pas le bon dossier. Ce n'est pas le bon dossier. Le maire s'appelle David. Il vient d'Angleterre. Si vous me laissiez finir. Résidence principale en Angleterre. J'ai une autre adresse. Corps de garde à Saint-Martin. C'est un domicile de vacances. Oui, mais 1990. Le maire, il a 10 ans. Il n'y aurait pas tout simplement un frère, le vôtre. En tout cas, il me faut le numéro de sécu, donc vous demandez aux parents de passer. Très bien, il a 10 ans. Très bien. Donc, on n'a pas eu le temps de faire connaissance, quand même. Tu ne m'as pas dit si tu avais des frères ou des sœurs ? Genre frère s'appelle William. Il a 13 ans. C'est bien, ça, frère de 13 ans. C'est super. À l'âge de Romain. Tu peux être au collège. Et dans quelle classe ? Non, il est resté en Angleterre. En Angleterre, pourquoi ? Je ne sais pas. Tu le vois souvent, non ? Non. Tu lui parles un petit peu ? Non. Et vous ne vous écrivez pas ? Internet, il n'a pas un portable ? Je ne sais pas. Comment tu ne te sens pas ? Tu sais ce que tu fais ? Tu vas en place, tu t'installes dans les coussins, puis moi j'arrive. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors ? Rien, il a juste le poignet foulé, il garde une bande pendant 15 jours, et puis tout va bien. Tu as eu des parents ? Oui et non, j'ai laissé un message sur le répondeur. Ils ont un portable, je n'ai pas le numéro, David n'a pas le numéro. En plus, il n'a même pas rendu sa fille de renseignement. Ecoute Nathalie, ce n'est plus possible, ce gamin devient incontrôlable. Il faut faire quelque chose. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense qu'il faudrait urgemment voir les parents. Je vais leur accompagner. Ah non, 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 là ça suffit. Tu ne vas pas aller dans les familles comme ça à tout bout de champ. Ce gamin est sous notre responsabilité jusqu'à 16h30. Les parents sont prévenus ? Tant qu'ils ne viennent pas le chercher, David reste dans nos murs. Dans nos murs, tu m'entends ? Et s'il avait été gravement malade ? Ben, s'il était gravement malade, ça aurait été de ta responsabilité de le laisser au bon soin du médecin. Tu as vraiment réponse à tout. En tout cas, il est hors de question que je garde dans ma classe. Pas de trac comme il est et encore moins à la cantine. Ici, il n'y a ni infirmière ni infirmerie. Alors j'en fais quoi de ce gosse ? Nathalie, l'école n'est pas assez grande ? Bien sûr, Pierre. Pour le moment, tu te reposes, calme, Romain t'as préparé à déjeuner. D'accord ? OK. Ah, ben voilà, Romain t'as fait à manger. Qu'est-ce que tu me fais ? T'as pris ce qu'il y avait dans le frigo, fais attention. S'il y a des choses dans le frigo, il y a une date, c'est plus bon, hein ? Bon, écoute, j'ai le portable, je reviens à la récréation. D'accord ? Tata ! Ne m'appelle pas Tata ! Écoute, Romain, c'est bien que tu sois là, mon gars. Natou, vas-y. Merci. Ah oui, allez. Romain, si ses parents viennent, je t'appelle et comme ça tu l'emmènes. OK ? Et pas d'imprudence, tous les deux. Allez, Tata, vas-y. Tu peux faire un petit dodo après avoir mangé si t'es fatigué et toi tu fais pas de dodo du tout. Non, 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 toi tu bosses, t'as des trucs en retard. D'accord ? J'ai le portable, je repasse à la récréation de toute façon. Ah, Romain, quoi ? Rien, j'ai oublié. J'ai le portable. Tata ? 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 C'est pas grave, tu l'auras fait, ce n'est pas dramatique. Moi, Aline, tu travailles maintenant. Silence. Lucas, c'est qui un chef de classe ? Oh, c'est ici. Je vais absenter deux secondes, Lucas va surveiller la classe, je ne veux rien entendre. Vous continuez vos exercices. De toute façon, si c'est quelque chose, mademoiselle, le doigt est à côté, d'accord ? Oui, Freddy ? Est-ce que je peux aller au toilette ? Non. Oui, mais attends, tu ne veux pas attendre la récréation ? Non, mais je ne peux pas attendre la récréation, sinon c'est trop tard, alors ! Attends, Nathalie, Nathalie ! Pierre, t'as tué ! Mais j'ai l'habitude, je m'en fous de Pierre ! Allez, Nathalie, tu ne peux pas me laisser toute seule avec les deux. Mais les miens sont super calmes ! Nathalie, laisse-moi passer ! Nathalie, laisse-moi passer ! Écoute, Fanny, t'as tué ! Ah, merci ! Les enfants, on continue ? Jérôme? Jérôme? Ah, je te trouve enfin. Qu'est-ce que tu fais là-bas? T'as vraiment vu tous tes petits nains? Très drôle. Je viens de demander un service super important. Évidemment, c'est pour moi qui croyais que c'était pour les beaux yeux que tu venais me voir. Non, mais les beaux yeux, on verra plus tard. Est-ce que tu peux me dire si le petit David Manerbe qui est dans ma classe a un frère, s'il te plaît? Pourquoi ça te regarde? Est-ce que tu peux avoir accès à l'état civil des manières oui ou non, Jérôme? Moi, oui, mais toi, non. C'est confidentiel. Personne d'extérieur ou membre de la famille concernée ne peut y avoir accès. Enfin, sauf quelqu'un de mandaté. D'accord, enfin, les parents ont bien dû remplir une fiche d'état civil pour rentrer à l'école. Ouais, pour le service de la mairie concernée, mais pas pour l'école. Dis-moi, quel est le service concerné? Moi, j'y vais. C'est moi. Bon, tu ne veux pas m'aider parce que, vraiment, je suis inquiète pour le gosse. Vous n'en avez pas parlé aux parents? Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Il me parle d'un frère et les parents, eux, de leur côté, ont mis sur l'affiche qu'il n'y en avait pas. Donc, il va mal. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Monsieur le maire, qu'on vous attend. Bonjour. On va m'attendre deux minutes au bistrot. Non, écoute, les cours, on les verra plus tard. Bon, moi, je suis inquiète. Le gosse va mal et toi, tu t'en fous, tu ne veux pas m'aider. Au bistrot! Au bistrot! Je te préviens, Léo, je n'en ai jamais plus rien! Alors, on peut déconner aujourd'hui? Si, si, je retourne. Oh, pourquoi tu me fais venir là? Faut que j'ai une école! Pige-toi! C'est pas con de ce que tu me demandes, là? C'est complètement interdit, ça. C'est considéré comme un délit. C'est ce que je risque, si n'importe quel journaliste vient te traîner dans le coin. Monsieur le maire, pour moi, c'est terminé. On retourne à Mesuitre. Il est mort. Qui ça? Le frère de David. Il est mort, décédé le 20 août 2004. Attends, je me comprends. C'est clair, non? Mais pourquoi tu te mêles encore à l'intérieur, là? C'est pas ton histoire, ça? Non, mais c'est la sienne. Il a le droit de savoir que son frère est mort, quand même. Qu'est-ce que t'arrêteras de t'occuper des affaires des autres? On va t'occuper de toi, des gens qui t'entourent, des gens qui t'aiment, quoi. Il le prend pas comme ça? Comme ça, c'est vrai, ça va très bien. On va t'occuper de toi, c'est tout. Merde! Allo, Monsieur Manerve? La Mme Joubert, elle apparaît. Oui? Bonjour, Madame. Vous n'avez pas eu mon message? Non, non, c'était pour vous dire que notre fils David avait eu un petit accident, mais rien de grave. Le poignet, donc pas très grave. De toute façon, j'étais avec lui à l'hôpital. Mais c'est pas grave, c'est un poignet foulé, donc j'étais avec lui. OK, OK. J'arrive, merci. Jenny! Jenny, t'es où? Jenny, il y a eu un petit problème à l'école avec David. J'ai rendez-vous avec sa maîtresse. Je sais, il est mort. Qu'est-ce que tu dis? Pas du tout. Trois fois rien, il s'est juste foulé le poignet. Arrête, arrête. N'approche pas. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu dis? N'approche pas. Attends, Jenny. Arrête! Il va mourir de toute façon un jour. Je pourrais pas le supporter. T'as pas le droit de dire ça, Jenny. T'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de dire ça! Ah, non, les deux, t'as pas le sang! T'as pas What? Oh .. Oh ! Oh... Comme... Oh ! J'allais me rire comme moyen, mais c'était bien. J'allais retrouver son corps, ta mère. Comme ça, tu dis, c'est fini. David va bien. Ton fils va bien. Vous oubliez avoir peur. Si. Mais tu ne comprends pas, mais j'ai peur. Évidemment, j'ai peur. J'ai tout le temps peur. J'ai peur dans le ventre. Je suis en train de devenir un monstre. Je n'arrive plus à aimer David. Parce que chaque fois que je le vois, ça me déchire. C'est comme s'il m'arrache et qu'il y a un ango. Tu comprends ? J'ai trop mal. J'ai trop mal. C'est ton fils. Je t'ai la mère de deux fils, Laurent. Deux fils. Monsieur Manerbe, votre vie privée, c'est votre vie privée. Mais vous devez comprendre que certains éléments nous inquiètent quand même. Oui, je le comprends. Vous savez comment ça a les enfants. David ne voulait pas venir en France. Il a quitté son école, ses copains, tout. Il n'a jamais vécu ici. C'est indiscret de vous demander ce qui vous a poussé à immigrer ? Des raisons professionnelles. Et puis cette maison que nous avons reçue en héritage l'année dernière. On y avait passé des vacances. Écoutez, je vais être directe avec vous. Quelque chose de plus grave inquiète David. Il m'a même parlé d'un frère aîné. Et vous, vous avez mis une barre dans la rubrique sur la fiche de renseignement. Pourquoi ? David n'a plus de frère. Notre fils aîné William est mort l'an dernier en Grande-Bretagne dans un camp de vacances. Mais David le sait ? Non. Nous attendons pour le lui dire. Mais sa mère va mal. Ma femme va très mal. Elle est extrêmement fragile. Il faut absolument qu'elle aille mieux pour qu'on puisse aborder ça avec David. Et comment vous lui avez expliqué l'absence de son frère ? Je lui dis que William était en Angleterre temporairement pour l'école. Monsieur Manerbe, excusez-moi encore de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais vous devez absolument le dire à David. Une grande partie de son malaise vient de là. Mais il le saura. Mais non. Pour le moment, c'est impossible. Monsieur Manerbe, je ne comprends pas votre logique. Votre femme va mal, elle a besoin d'aide. Mais vous, vous pouvez parler à David. Écoutez, madame, c'est très facile de faire la leçon. Je vous dis que j'ai du besoin de temps. Vous pouvez comprendre ça ? Je vous souhaite jamais avoir à dire à votre enfant. Mon fils, ton frère, est mort. Excusez-moi. Monsieur Manerbe ! Qu'est-ce que je t'ai demandé ? Nathalie, il ne voulait pas savoir. Avoue que ce qu'il dit est censé. C'est vrai, tout le monde n'est pas forcé de réagir de la même façon. Peut-être. Ça va ? Tu sais que ce n'est pas facile. Tu ne dois pas comprendre grand-chose. Il y a un truc que tu veux me dire et ne t'ose pas. Il est vraiment haut, William. Tu vois, tu ne me réponds pas. Il coûte de vie, t'as-là. On va en parler à la maison avec maman. Je te promets. Un grand baissé. Alors, cet entretien ? Bon, des broutilles. David a un peu de mal à s'intégrer, mais ça va aller. Hein, David ? Ce soir, j'ai décidé de cuisiner un petit peu. C'est super. Je crois qu'il est temps de parler de William. Ah, je suis d'accord. Je vais t'en parler, justement. Je vais décider demain d'aller le voir en Angleterre. Génial ! Je peux lui créer une lettre ? Bien sûr. Tout de suite ? Oui. Maintenant, Laurent, je ne suis pas folle. C'est vrai. Je vais aller voir mon fils en Angleterre. Ce serait comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve son corps. Écoute, ils t'ont dit mille fois. Son corps a été emporté par les courants. Il n'y a aucune chance qu'on le retrouve. Oui, il y a des plongeurs que... qui cherchent encore, et je voudrais lui parler. Mais c'est la procédure. T'es beaucoup trop fragile pour retourner là-bas. Moi, je ne suis pas fragile. Je ne suis pas fragile. C'est toi qui veux que je sois fragile. Mais tu m'étouffes, Laurent. Tu me dis tout le temps que ça va aller, ça va aller. Mais non, ça ne va pas. Mais tu ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas que j'ai besoin de retrouver son corps. Tu ne comprends pas que... Tu ne veux pas que je pleure mon fils. J'ai besoin de l'enterrer. Mais tu veux faire comme s'il n'existait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas. — Tu me l'as fait à combien, celle-là? — 60 euros. — Combien? — 60 euros! 60 euros! — Ah, c'est marchandé, hein! T'es pas en train de distribuer tes tracts pour ta prochaine réélection? — Tu sais que tu peux avoir beaucoup d'humour quand tu veux dès le matin. — Tu sais, pour ta femme, les casseroles et les mixeurs, elle va pas aimer comme cadeau. — Non, c'est pour moi. T'as vu, je sais pas où sont les casseroles à la maison. Je sais pas où Laetitia les rend. — Ah bon, elle est pas là? — Non, elle est en stage un an pour 10 jours, là. — Encore une fois? — Tu sais, c'est pour ses formations professionnelles. C'est important pour elle, pour son développement personnel. — Toutes ses formations, elle va être drôlement formée, ta femme, hein? — Tu sais que tu peux être vraiment méchante quand tu veux, toi? — C'est pesante, moi. — Merci pour hier. Ça m'a rendu un drôle de service. Je suis désolée pour ta femme et toi. J'espère vraiment que ça va s'arranger entre vous. — Tu penses vraiment ce que tu dis, là? — Non. — Maman, je préfère. — Tu me portes mon panier, c'est lourd. — D'accord. — Vos huîtres? — Vos huîtres. Tu veux pas des fraises, au plus? — Des fraises et des huîtres. — Des huîtres et des fraises, c'est pas mal. — Je crois que ta tante, elle va rester célibataire. — Pourquoi tu dis ça? — Elle est fermée. Elle fait ouverte comme ça, mais dans le fond, elle doit rester seule. Il y a des femmes comme ça. — Mais non. Moi, je l'ai eue avec des hommes. — Ah oui? Et elle est restée avec? — Non. Mais tu vois bien. — T'es fâchée ou ton père? — Je m'en fous de mon père. Ils ont qu'à se débrouiller tout seuls, les parents. Ils voient pas que maman a un autre homme, alors que c'est limite fluo. — Ta mère, elle a un autre homme? — Ben oui. Même moi, je l'ai remarqué. Je peux te donner le nom et l'adresse, si je veux. Les adultes sont vraiment nazes. — Tu crois vraiment que Nato, elle a un problème? — Non, pas un problème. Je crois que maintenant, les femmes, elles sont comme ça. — Même ma mère, avec un mari et un amant, elle reste jamais avec eux. — Tu dis ça, les cigarettes? — Ah non. Ah non, moi, je fous de plus. — T'es patch? — Ah, pas du tout. — Où tu vas, toi? C'est mercredi. Tu pouvais dormir plus longtemps. — Oui, mais la maîtresse propose une sortie à ce qu'il voulait. — Mais t'as envie? — Ben oui. — Je t'accompagne? — Non, c'est pas la peine. T'es passé carrefour à 8h30. Bon, ma fille, à 8h30. T'as vu ta mère? — Oui. — Tu l'as prévenu? — Oui. — OK. Bonne journée. — Merci. — Merci. — Un petit peu de quoi? — Merci. — Merci. — Non, merci. — Merci. — Donc, merci. Il n'est pas bien, comme ça, là, tous les deux. Mais je n'ai pas trop le temps. Il faut que je fasse mes maths avant de foutre. C'est sympa de prendre un petit café, comme ça, ensemble. Oui, mais moi, c'est un chocolat. C'est une façon de parler, Romain. Toi, tu penses comme Pierre que je suis une emmerdeuse? Oui, vraiment. Mais par contre, je pense que tu devrais vraiment aider David, parce qu'il a besoin de toi. Et tu es une sorte de Batman, ton ronron. J'aime bien aider Batman. C'est sympa. Même si je ne devrais pas, je vais le faire. Voilà, je vais y aller. Vas-y. Attends, je finis mon café. J'aime bien. Je suis là ! Tu sais ? C'est parti ! 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 Il s'est retrouvé à 40 degrés de fièvre. Et moi, comme un con, j'ai pas voulu que le séjour soit perdu. C'est parti ! Alors oui, il y avait parti à la place de David. Il s'est noyé. Et on n'a jamais retrouvé son corps. David ! Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Pourquoi ? je ne peux pas, je vais pas, je vais te lier, je vais vous attend de suite ! Et vous ? David est assis mail. Il s'est maintenant pour son frère. Quelle journée ! J'ai crevé ! J'ai oublié mon verre à côté de toi, Romain, tu peux me l'emmener s'il te plait ? Souffle pas, écoute, quand même pas si loin, tu peux faire ça pour ta vie, tata ! Merci, et un bisou, c'est pas trop non plus ! Merci ! Tu dois être contente d'y être allé ? Oui, non, je ne sais pas. Peut-être que ça leur a permis de parler un peu. Tu crois ? J'espère. Toi, tu aimerais bien que je sois Batman. Batman ! Dis donc, vous rigolez bien ! Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça, tous les deux ? Vous êtes toujours mine de vous chamailler, mais en fait, vous vous marrez bien. Dis-donc, t'as pas trouvé le peignoir que je t'avais préparé ? Oh, c'est vrai, je suis bien comme ça. Oui, c'est vrai, elle est très très bien comme ça. Merci, ça m'a fait du bien de prendre une douche. En tout cas, la mère douce, elle peut me faire ce qu'elle veut. Son inspection, ça ne me fait pas peur, je suis un vrai rock. Je suis bien contente pour toi. Ben, Romain, il est l'heure d'aller se coucher. Ben, pourquoi ? Ben, parce que je viens de le dire. Attends, il n'est pas tard. En plus, pour une fois que je suis là. Ben oui. Justement, hop. Tu vois, quand je te dis que tu me traites comme un môme. Dis-donc, je ne te traite pas comme un môme, comme tu dis. C'est même l'excès inverse parfois. Bon, écoute-toi. Je te laisse cinq minutes. J'ai un petit truc à dire à monsieur. Fais attention parce que les bronchites ici, on les attrape facilement. C'est vrai qu'ils caillent chez toi ? Je peux rentrer. T'es déjà rentrée, non ? Non. Allez. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Mais ça me gêne, moi, ça manie de se balader à poil, tu ne vas pas savoir. Tu sais, moi, ça ne me gêne pas. Ouais, je n'ai plus plus remarqué. T'aurais pu me laisser, quand même. Il va bien falloir que j'apprenne un jour. T'apprennes quoi ? Bah, les femmes. En plus, c'était l'occasion idéale, avec Samanie, de se trimballer à poil. Tu ne vas pas me bloquer la connaissance, non ? Non, je ne vais pas te bloquer la connaissance. Ce n'était pas mon intention. Mais alors, pourquoi tu ne m'as pas laissée en bas ? Moi, j'étais bien. J'avais juste pas capté que t'en étais déjà là. Ça doit être comme le foot, ça. Le foot ? Oui. Mais c'est quoi le rapport femme et foot ? Il n'y a pas, mais dans les deux, j'ai sauté un chapitre. Bon, tu dors bien, mon grand ? Toi aussi, hein ? Oh, ça oui. ... ... C'est parti. 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 Oh, ça va. ... — Hello, theyよ! — Hello! — Pedro! ommeil filtre, Trive! Tu bois un petit café en ooze? — Ah oui! Attendons! J'en ai, hein! C'est monsieur. Alors, Fanny? C'est pratique! Alors, Fanny, est-ce philosophers? bonjour. On j'entends? elle m'a eu l'air un petit peu stressé. J'espère qu'il s'en est bien sorti, quand même. Il est bizarre, hein, cela compte. Avec ce galard, je ne risquerai pas un pronostic. Tu as vu David? Oui. Il a changé, transformé et calme. Apparemment, oui. Tu dois être contente. Ça donne raison à ta théorie psychologique. Mais j'ai aucune théorie, encore moins psychologique. J'ai juste perdu mon beau-frère et ma soeur. Je me retrouve toute seule avec mon neveu. Non, t'es gentille, ça te coche pas, non? Tu sais, si je ne te connaissais pas aussi bien, je pensais que t'as un gros con. Pardon? Mais je te connais bien. C'est pour ça que je te dis que, sérieusement, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce gosse. Il est beaucoup trop calme. Chut! Chut chut chut. Chut 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 chut. Où est David? Tout à l'heure, après le vide, il est avec Freddy. Il est avec toi, Freddy? Oui. Il est où, maintenant? Il n'est plus là. Mais ça se joue bien, Freddy, qu'il n'est plus là, mais il est où? La dernière fois que je l'ai vu, juste avant que ça sonne, il y avait un sac, il est parti aux toilettes. Il est allé aux toilettes avec un sac? Oui. Tu es sûre? Oui. Freddy, tu viens ici, tu surveilles la classe. Silence! Je ne veux rien entendre, vous ne mettez pas le bazar, c'est Freddy qui surveille. A tout de suite, je reviens dans deux minutes. Silence! David? 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 Chers Romains, je te remercie pour tout. Je suis content de t'avoir connu, toi et ta tante. Je vais rejoindre mon frère. Sans moi, il ne serait jamais parti. Salut David. David? Vierge, je peux te voir cinq minutes, s'il te plaît? Les enfants, restez sages. Je reviens tout de suite. Allez! Et qu'est-ce qui se passe? Vanessa, je te dis qu'il y a un problème. Chers Romains, je te remercie pour tout. Je suis content de t'avoir connu, toi et ta tante. Je vais rejoindre mon frère. Sans moi, il ne serait jamais parti. Salut David. Bon, là, il faut appeler la police. Toi, tu appelles la police. Moi, je vais chez les Manerbes. Nathalie, tu as ta classe. Tu dois être dans ta classe. Plein-y. Vierge Pierre. J'y vais. — Qu'est-ce qu'on fait, maître ? — Vous connaissez « Sur le pont d'Avignon » ? — Oui. — Alors on va chanter. Voilà. On y va. Un, deux, trois. — Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse, tout en rond. — C'est bien. Très bien. On va faire un dessin. Tiens, toi, tu connais. — Silence, les enfants, silence. Une feuille, un crayon, on va faire un dessin, jeudi. — Merci, au revoir. — On va faire un dessin, pas d'Avignon ? — Oh, non pas d'Avignon, ça va faire un dessin. — Non, c'est un dessin. Neh, pas d'Avignon, ça va aller plus de l'art, au revoir. — C'est quoi ? Tu sais pas ? Tu sais pas notre bébé ? — C'est meilleur. Non, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Madame, on a un problème. David a disparu, il a laissé ça. Il faut appeler le police. Non, mais ça, c'est fait. Le directeur de l'école s'en est occupé. Rejoindre son frère ? Mais comment ça, à faire fond de l'Ocean ? Je ne sais pas. Vous avez une voiture. Il faut le chercher. On va le trouver. ... ... ... ... ... ... ... C'est inutile, on ne m'a jamais trouvé. Je ne sais même pas où chercher. On perd tout quoi. J'étais horrible avec lui. C'est parti, c'est à cause de moi. Mais non, écoutez, madame, moi je ne suis pas là pour vous juger. Mais enfin, il faut faire quelque chose. Votre mari est avec les gendarmes. Nous, on cherche de notre côté, on va bien finir par le trouver. Je ne sais pas, réveillez-vous, essayez de penser à un endroit que vous aimez tous les deux, un endroit où il va. Moi, ce matin, il m'a fait un dessin étrange. J'ai une femme sur une plage, je n'ai pas une plage, je vous l'avais emmenée. Mais non, mais pas du tout, mais je ne sais pas. Je cherche, moi, voilà. Hier, hier, elle était sur la plage. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est parti. 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 C'est parti.